Évitez la vitrine, il n'y en a pas plus loin. Mathieu Doucet, qui est en rénovation de la clinique vétérinaire, on va dire l'entreprise Ovo Team. L'entreprise Ovo Team qui est en pleine évolution également, tant dans les investissements lourds qui se dessinent, avec une acquisition partielle de pré-rallement, qui est en vente depuis un cinquant ans, et qui actuellement sont en pleine progression également, je crois que ce sera la suite de salariés. A chaque fois, je regarde le président, parce qu'il faut pousser les parkings pour l'évolution, c'est toujours le problème. Les partisans, commerçants et industriels, nous sommes largement positifs. Ça veut dire qu'on n'a pas certain d'emploi sur le territoire, au contraire, on en a même gagné. Donc ça, c'est une bonne chose pour le territoire. C'est vrai que, il y a d'autres problèmes qui sont liés à ça, c'est qu'on a au manque de malheur, les enfants vont peut-être en dire un mot, on met des actions aussi à nouer la communauté commune. Tu vas nous dire quelques mots. Quelques mots sur le travail que tu fais sur l'emploi. Je pense que c'est peu connu, mais je dirais, je pense que François Goussard, en tant que président de l'entreprise, il pourra dire quelques mots également, en complément, si nécessaire. Je te passe. Merci Guy, merci Bruno. Rassurez-vous, je vais être très court parce que c'est un sujet, l'emploi, la formation, l'insertion, ce sont des sujets sur lesquels je pourrais être intéressable et je ne voudrais pas prendre trop de temps. simplement, vous rappelez en deux mots la démarche. La démarche a été initiée il y a maintenant huit ans, avec l'aide de ton prédécesseur, Dominique Collet. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus d'entreprises avaient du mal à trouver les qualifications nécessaires à leur développement. Nous avons donc décidé de mettre en place un comité de pilotage, c'est une formule un peu originale, un comité de pilotage qui était composé de cinq chefs d'entreprise, dont deux du secteur d'Embrière, cinq chefs d'entreprise, cinq élus et les partenaires. Les partenaires, c'est-à-dire les collèges, qui sont bien sûr les établissements dans lesquels se déroule l'orientation, le CFA de Mayenne, le lycée professionnel de Mayenne. Et ce comité de pilotage, depuis maintenant huit ans, travaille sur un programme. Alors je ne vais pas détailler le programme, mais ce programme aujourd'hui, il est d'une vingtaine d'actions, dont quelques-unes sont en blématique.